Hey Sylvain ! On a reçu un carton de nouveauté ! Ah chouette ! Donc comme d'habitude c'est déjà... Ça a bougé ? Ça me remarque ça ? Va des rétros au carton ! Va des rétro ! Je l'ouvre ! J'avais mis des trucs du travail dedans ! Un dessin ! C'est le carton, il ne doit avoir que des jeux ! Des crayons de couleurs ! Du Nesquik ! Ça ne m'arrêtera pas jamais ! Tu peux exprimer ! Il y a quand même des jeux dans la boîte ! Allons-y ! On a... Un Hearth ! Un Hearth ! Un Hearth, c'est un jeu qui va arriver en français ! Mais qu'on a déjà depuis un moment parce qu'on avait acheté la version anglaise ! Ça fait pas mal de temps qu'on a joué ! Ça fait un petit moment, ouais ! Moi ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est qu'on a un mélange entre jeu de dés, On a pas mal de cartes et on a également de la pose de tuiles ! Et en gros, déjà la première chose que j'avais trouvé sympa, c'est que chaque joueur va avoir 3 dés à 6 faces ! Un dés à 4 faces ! Un dés à 8 faces ! Ensuite, à ton tour de jeu, tu choisis un de tes dés, tu le lances ! Et il y a des cartes comme ça qui sont posées sur la table ! Tu poses un dés sur une des cartes là ! Donc il y en a plusieurs posées sur la table ! Tu poses un dés ! Et là tu as une valeur ! La valeur c'est de 13 ! Imaginons que moi je mette un dés 8 ! Toi après tu mettes un dés 7 ! Comme on aura dépassé la valeur de 13 ! Celui qui a la plus haute valeur, il gagne la carte ! Tu peux gagner des tuiles quand tu fais 1, 2 ou 3 au dés sur une des cartes ! Tu as des tuiles qui sont posées dessus ! Et ensuite, quand tu fais un hexagone avec des tuiles que tu auras posées sur la table ! Tu vas pouvoir prendre des cartes qui sont ici ! Qui ont pareil des objectifs de tuiles ! Par exemple là il faudrait avoir 6 tuiles différentes ! Pour gagner cette carte ! Et ça c'est des pouvoirs spéciaux qui vont se rajouter à la partie ! Je suis assez content qu'il arrive en français ! La petite limitation que j'ai c'est qu'il me semble que les tuiles sont tirées au hasard ! Et donc il y a du hasard dans le tirage des tuiles ! Il y a du hasard dans les lancers de dés ! Et comme c'est un jeu où il faut remplir des objectifs ! Ce petit aspect de hasard il faut l'avoir en tête ! Ça ne convient pas à tous les joueurs ! Ah ! Moneybag ! Ah oui ! Alors Moneybag c'est un nouveau jeu de la catégorie des Ankh Game ! Wank Game ! Moi je ne sais pas ! C'est japonais ! Donc c'est un éditeur japonais ! On a acheté le jeu à Essen ! C'est ça ! Et d'habitude ils font des toutes petites boîtes ! C'est presque une grosse boîte pour eux ! Et c'est des petites boîtes de jeux très épurées ! Alors celui-ci est très simple ! Chaque joueur dispose d'un petit sac ! Il y a une soixantaine de pièces si je me souviens bien ! Je ne sais plus exactement le nom mais il y en a quelques autres ! Les voilà ! Et le maître du jeu va au début du jeu prendre les différents sacs et répartir les pièces entre les joueurs ! Secrètement sous la table sans le montrer aux autres ! Ensuite on va faire deux tours de table ! Chaque joueur en tenant son sac du bout des doigts aura la possibilité déjà de sous-poser pour essayer d'estimer un peu combien de pièces il a dans son sac ! Et ensuite pourra éventuellement défier un autre joueur ! Il pioche un un dans le sac de l'autre et secrètement il va prendre autant de pièces qu'il veut ! Ca peut être 0 comme 10 et les remettre dans son sac à lui ! Et l'adversaire aura la possibilité de le défier à l'issue en lui disant à mon avis tu as plus de pièces que moi maintenant ! C'est ça ! On vérifie si jamais il y a eu ce défi là et le joueur qui en a le plus est éliminé ! Donc l'autre joueur récupère tout ! Et bien ce coup il se retrouve avec un gros paquet ! Et la dernière chose oui ! C'est le petit diamant qui équivaut à 10 pièces ! Oui ! Sauf qu'il ne pèse rien ! Donc on ne sait pas si on a le diamant ! Quand on tient du bout on ne sait pas si on a le diamant dans son sac ou pas ! Donc moi j'ai trouvé ça très simple ! C'est un petit jeu très épuré ! Ca m'a surpris que tout le monde n'apprécie pas autour de la table ! Je pensais que ça allait marcher auprès de tout le monde ! Mais en fait non ! Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés dedans ! Qui ont trouvé ça trop léger ! Moi je l'ai vraiment bien aimé ! Nimble ! Nimble c'est encore un tout petit jeu ! Ouais ! C'est encore un jeu qu'on avait acheté en anglais il y a un petit moment ! Et qui vient de paraître ou qui va paraître je ne sais plus exactement ! Parce qu'on enregistre ces vidéos un peu à l'avance des fois ! Donc on n'a pas souvent les jeux en avance ! Là il se trouve qu'on l'avait déjà en version étrangère ! Donc c'est un jeu de défauts extrêmement simple ! Rapide ! Très rapide ! Chaque joueur a un paquet de cartes dans sa main ! Sur ces cartes il y a une couleur extérieure et une couleur dans le cercle ! Et le but du jeu c'est de se défausser de toutes ces cartes le plus rapidement possible ! Et comment on s'en défausse ? C'est très simple ! Si quelqu'un a défaussé une carte, on regarde la couleur extérieure et il faut défausser un cercle qui correspond à cette couleur extérieure ! Dans l'autre sens ! Voilà ! On regarde la couleur intérieure et il faut défausser un cadre qui correspond à la couleur intérieure ! Et là, hop ! Là c'est bon ! Là c'est le cercle qui est sur la table ! Là c'est bon ! Et du coup à la fin de la partie, on peut facilement vérifier si aucun joueur n'a triché, ne s'est trompé ! Alors le fait que je fasse confusion en fait c'est l'un des intérêts du jeu ! C'est qu'on fait assez rapidement confusion pendant le jeu ! On a besoin de réfléchir, on n'est pas si rapide que ça ! On bug et du coup on perd du temps ! C'est un tout petit jeu de défausse ! Ça plaira aux joueurs qui aiment bien les jeux très nerveux, très rapides ! Ça ne plaira pas du tout à ceux qui aiment les jeux de gestion où il faut réfléchir ! Il n'y a pas beaucoup de gestion là ! Ce n'est pas du tout Lucas ! Fuji ! Ah ! Fuji ! Alors je ne sais pas si on peut le trouver facilement ! Celui-là c'est un jeu qu'on a acheté à SN ! Édité par Feuerland ! Alors moi ce jeu je l'avais entendu parler avant SN ! Quand j'ai su qui était l'auteur, donc l'auteur de The Mind ! Pour ceux qui ne connaissent pas The Mind, c'est un jeu avec une mécanique très originale ! J'étais curieux de voir son nouveau jeu ! Voir s'il allait partir encore dans cette idée d'avoir un petit peu une originalité au niveau de la communication entre les joueurs ! Je pense qu'on peut dire que c'est le cas aussi dans celui-ci ! Oui, c'est un jeu dans lequel il faut s'échapper d'un volcan qui est en éruption ! On va avoir des cartes avec des objectifs sur lesquels il va falloir avancer ! Qui correspondent à des dés ! Par exemple sur cette carte-là, je ne sais pas si on la voit bien, mais il y a un dé jaune et un dé rose ! Sur ces cartes on va essayer de se déplacer, elles forment un chemin, elles sont les unes derrière les autres ! Et pour se déplacer, chaque joueur dispose d'un certain nombre de dés qu'il va pouvoir lancer derrière son paravent ! Et en fonction des résultats de CD, il va dire, moi je peux aller sur la jaune et la rose parce que j'ai des bonnes valeurs de jaune et rose ! Parce qu'il doit affaire à des valeurs qui sont supérieures aux autres joueurs ! Donc c'est un jeu de communication parce qu'il faut calculer les valeurs qu'on a par rapport à celles des autres ! C'est très surprenant ! C'est surprenant, compliqué à expliquer ! Très compliqué, je pense que personne n'a compris mon explication ! Mais une fois que ça se joue... Mais par contre ça donne envie d'y jouer ! Moi en tout cas, si je ne connaissais pas le jeu, après ton explication incompréhensible, j'ai vraiment envie d'essayer ! TV Show ! Ah oui ! Alors c'est un jeu qui ne va pas du tout sortir maintenant ! Ah non ! On va en parler quand même ! On va en parler un tout petit peu ! Un petit peu, mais on pourra attendre en parler plus tard ! C'est Pierrot qui nous l'a envoyé ! Pierrot, il fait partie de la maison d'édition qui va publier ce jeu ! Merci Pierrot ! C'est un jeu d'improvisation un petit peu ! Alors quand on dit ça, il y a plein de joueurs qui commencent à avoir peur ! Ils se disent, il va falloir improviser, il va falloir se mettre en scène ! J'ai horreur de ça ! Celui-ci est plus malin que ça ! Parce qu'on va improviser sur des séries télé ! Et tous les joueurs connaissent les séries télé, maintenant c'est super à la mode ! Donc on a plein de références ! Par exemple, si on part sur une série de Docteurs, on a tous vu Urgence ! Les Experts ! Docteur No ! Non ! Docteur Queen ! Oui ! Docteur Mops ! Oui ! Docteur House ! Voilà ! Et donc en fonction de la carte qu'on a tirée, on va abroder complètement ! Mais ça peut être extrêmement plat ! C'est pas la peine de partir dans des situations rocambolaires ! Alors c'est ça qui est malin pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise en impro ! C'est qu'ils peuvent se contenter, quand on retourne la carte, de regarder la carte et de la décrire ! S'ils n'ont pas forcément d'imagination ! Parce que l'impro, évidemment, ça crée une ambiance, mais c'est pas le but du jeu ! Exact ! Le but du jeu, quand on a fait deux tours de table, si je me souviens bien, c'est qu'on va poser des questions précises aux joueurs, et ils devront se rappeler des conneries qu'on a racontées pendant la partie ! Voilà ! Et donc ça c'est très amusant ! Pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, c'est un jeu qui est très marrant ! Moi ça m'avait beaucoup plu, et là j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer ! Between Two Castle of McKinludwig ! Alors c'est un peu le mélange de deux jeux ! Un petit peu oui ! C'est le mélange de Between Two Castle, qui est un jeu dans lequel on construisait un château, avec son voisin de droite et avec son voisin de gauche ! Between Two City ! Et Castle of McKinludwig, qui est un jeu dans lequel on construisait un château ! Un château ! Mais tout seul ! En essayant de faire le plus de points possible, en combinant des pièces les unes par rapport aux autres ! Par exemple, il ne fallait surtout pas que la pièce de musique soit à côté des chambres ! Oh non malheureux ! Ça faisait beaucoup moins de points ! Donc on essayait de faire ça en achetant des pièces aux enchères ! Cette fois-ci il n'y a plus trop d'enchères ! On va faire un draft, et on va construire un château avec son voisin de droite, en combinant les pièces les unes par rapport aux autres, et son voisin de gauche ! Le mélange des deux, ça crée un troisième jeu qui est suffisamment différent pour mériter l'achat ! Il y a du bon matériel ? Il y a du bon matériel bien mélangé parce que j'ai dû secouer la boîte pour la mettre dans le carton ! Il y a des petites boîtes dans lesquelles on peut ranger toutes les pièces ! Et ça marche très bien ! Non 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 ! Oh ! Tu ne vas pas me mélanger mon jeu ? Non ! Allez donc ! Un esquick ! Le travail ! Toujours le travail ! Mais c'est du coup du jou ! Arrête ! Cortex ! Il y a huit épreuves différentes en fonction des cartes, ça peut être soit un labyrinthe qui va être posé sur une table, le premier jour à trouver la solution du labyrinthe, il tape vite sur la carte et il donne la réponse, ça peut être trouver un intrus parmi une carte, ça peut être un jeu de mémoire où tu as plusieurs objets sur une carte, tu dois vite taper et te donner les différents objets, et là ils se sont dit on va faire une version un petit peu plus... Un peu X ! C'est marqué là ? C'est marqué interdit au moins de 18 ans ? C'est ça ! Parce que là du coup il y a des thèmes qui sont un petit peu plus osés ! Et effectivement on va en montrer quelques-unes mais je l'ai crypté je pense ! Par exemple celle-ci on a un labyrinthe avec un Dizzy, ça se pose ! Ouais c'est ça ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des cartes ici ! C'est de là ! Des menottes ! Là on peut les toucher, c'est actif ! Un petit canard ! Un petit canard ! Bon on va pas tout montrer ! Faut pas spoiler ! Le plaisir du jeu c'est aussi de découvrir ces cartes follement excitantes ! Et bon c'est aussi rigolo ! T'as vu cette langue ? Ah ouais ! La touche ! Oh ! C'est mouillé ! C'est pas mouillé ! C'est rapide ! Ah oui c'est rapide ! Ah ouais ! J'ai essayé, c'est pareil ! Et range-moi ça ! Robe banque ! C'est un jeu qui va être asymétrique ! On va avoir des joueurs qui vont jouer les voleurs, un joueur qui va jouer la banque. Le jeu va se passer en trois phases, dans une première phase en fait on va créer un plateau avec des tuiles, on va créer la banque. Une fois qu'on a créé le plateau, on va avoir une phase de programmation où chaque joueur, donc celui qui va jouer la banque, ceux qui vont jouer les voleurs, ils vont avoir une phase de programmation pendant laquelle ils vont poser des cartes pour faire différentes actions. Les actions ne seront pas résolues maintenant, mais elles seront résolues après pendant la troisième phase. Et le but du jeu, une fois qu'ensuite on dépilera toutes les actions qui ont été programmées, ça va être pour les voleurs d'avoir essayé de bien programmer pour pouvoir voler des sacs, et les faire partir par une voiture, une petite voiture, un petit pion voiture qu'il y a ici. Et la banque va devoir évidemment essayer de retenir les voleurs. Oh mon château ! Donc ça c'est un jeu de Corentin Le Bras et Ludovic Maublan, qui s'adresse plutôt aux enfants, mais en fait c'est très amusant même avec les adultes. Moi j'aime beaucoup ce jeu, je suis ravi de l'avoir. C'est un jeu un petit peu de loto, parce qu'on va tirer des gros dés. Et en fonction des résultats des dés, on va avoir les possibilités de cocher, de placer des jetons sur les cases et quand elles seront remplies ces cases, on pourra... Et pourquoi c'est un jeu de loto ? Tu dis c'est un jeu de loto ? Non on rigole parce que juste avant je lui disais c'est pas du tout un jeu de loto, c'est un Roll and White. En fait pour moi c'est juste un jeu de loto, parce que là j'ai le souvenir de mes soirées d'enfance avec mes parents, quand j'allais jouer au loto, ou dès que tu avais le bon numéro qui sortait, tu faisais une ligne, tu criais, tu gagnais des cadeaux. Ça me rappelle ça. Donc il y a cet aspect là où effectivement on fait des lignes, tu as un petit peu raison. Mais pas complètement, mais un petit peu raison. Et c'est quand même un Roll and White, parce qu'on va jeter, jeter des dés. Et en fonction des résultats, on coche les cases avec les petits châteaux. Mais ensuite quand on les enlève, là cette fois-ci on va dessiner son château en fonction de ce que les jetons qu'on a enlevés nous permettent de faire. Certains nous permettront de dessiner des bonhommes, et là à chacun de dessiner comme il le souhaite, de passer du temps à faire des petits bonhommes rigolos, de dessiner des tours, de dessiner des décors, et cet aspect là il est super rigolo. Et ça plaît énormément aux enfants, vraiment c'est un grand plaisir de jeu avec des plus jeunes, et ça plaît aussi à ceux qui aiment dessiner. En tout cas moi je suis curieux de le découvrir. On fera une partie après. Ça me rappelle un peu trop le travail là. Aujourd'hui ça suffit. Ah, il y a un dernier jeu. Il est lourd, c'est chouette. C'est Bujong. C'est écrit à l'envers mais c'est le suremballage. On a un beau plateau, un grand plateau, avec pas mal de zones différentes. C'est un jeu qui me fait penser au What's Your Game pour les gens qui sont connaisseurs et qui connaissent cette gamme de jeux. avec toutes des zones différentes sur le plateau, sur lesquelles on va se positionner, à la manière d'un jeu de pose d'ouvriers en fait. Et la différence c'est qu'on joue avec des cartes. Donc il y a une carte par zone, et il faudra jouer une carte supérieure à celle déjà jouée. Donc c'est un petit aspect de jeu de gestion qui est assez original. C'est fou le matériel des petits plateaux. Il y a un matériel qui est super beau. Des plateaux individuels. Une petite pièce. Des cartes. Des cartes avec les protège-cartes qui ne servent à rien en plus. Parce que les cartes, on ne va pas trop les battre. Elles servent juste d'ouvriers. On les pose sur le plateau. C'est magnifique. Et le jeu, il est très bon. Très agréable à jouer. Il n'est pas très complexe. Ce sera plutôt parmi les jeux les plus légers de cette gamme-là. Mais suffisamment riche pour qu'à chaque partie on puisse jouer quand même différemment en tentant des stratégies qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Bon, on arrive à la fin de ce carton. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous laisser des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez nous dire le jeu qui vous fait le plus envie ou celui sur lequel vous aimeriez avoir plus d'informations parce qu'on en donne très peu sur cette vidéo. Et puis, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour nous suivre plus... Plus quoi ? C'est du générique. Selon M. Au revoir ! ... Un poil de Nesquik ! Oh non, c'est bon ! Je t'allais ? C'est peut-être moi qui l'ai fait. Il est bon ? C'est dégueulasse !